Cette nuit encore, pour prévenir une éventuelle intervention policière, Alain Crivine, porte-parole de la LCR et membre de son bureau politique, est venu avec d'autres apporter son soutien à la cause des sans-papiers. Aujourd'hui, la CGTRATP, qui représente 40 000 personnes, est venue nous dire qu'il soutenait la lutte et il n'y a pas l'importance. Ce ne sera pas la même lutte. C'est comme un progrès par rapport aux autres luttes d'immigrés, qui d'habitude étaient complètement isolés. Il y a un élargissement du soutien par rapport à toutes les luttes d'immigrés. Absolument. Ça, vous le sentez. Oui, même si on n'est pas des milliers dans la rue. Mais avant, personne ne bougeait, à part les assos. Le fait que les syndicats bougeaient. Même moi, j'ai vu dans les hôpitaux, il y a des infirmières syndicalistes qui ont commencé à foutre des affiches sur les murs de l'hôpital pour indiquer. Ils avaient des consignes aussi pour indiquer qu'il y avait de grévistes de la faim. En tout cas, dans un hôpital, ça a été ça. Affichette sur le mur, etc. Je veux dire, avant, les luttes d'immigrés, il n'y avait personne autour. Ah, tu crois qu'une espérosion sociale est possible ? Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas. Dites oui. Allez-y, dites oui. On le souhaite. Moi, je pense qu'ils vont payer le prix ici. Je veux dire, s'ils veulent liquider la grève, ils peuvent. Rapport de France et État. Mais je crois qu'ils le paieront beaucoup plus cher que d'habitude. C'est le prêt qui faut se dire. C'est de vrai qu'il faut se dire. C'est de vrai qu'il faut se dire. Et Dakar day... S'arrête pas. en Arroyal, Ça va courir ? On para apology ?